Hey Métis génie vous avez peut-être filmé des vidéos sur votre iphone que vous aimeriez pouvoir les monter sur votre pc ou alors c'est le contraire vous avez des vidéos ou des fichiers qui sont sur votre ordinateur et vous voulez pouvoir les éditer sur votre iphone donc dans cette vidéo je vais vous montrer quatre manières simples et rapides pour le faire mais aussi pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux en fonction du matériel que vous possédez certaines options seront plus efficace que d'autres je vous invite donc à regarder la vidéo en entièreté vraiment choisir dans les quatre que je vais vous présenter celle qui vous sera plus efficace on commencera par les solutions câblées donc en connectant votre iphone à votre ordinateur et puis on s'intéressera aux solutions wifi sans fil c'est parti mon petit zinni la première méthode ça va être via windows explorer pour ça on va brancher notre iphone avec le câble à notre ordinateur on va utiliser l'appareil accès aux photos et vidéo on clique sur ce pc pour voir que apple iphone apparaît je clique dessus cette case interne deuxième c'est là que se trouvent tous vos fichiers photos et vidéos voilà donc je clique sur la vidéo ou la photo que je veux envoyer puis je la glisse pour la déposer sur le bureau et c'est bon mais le seul problème avec cette méthode c'est que l'inverse est impossible c'est à dire envoyer un fichier depuis l'ordinateur à notre iphone on y reviendra la deuxième méthode ça va être de passer par itunes mais toujours en utilisant un câble et d'accorder l'utilisation à l'ordinateur d'accéder aux photos et vidéos et d'installer itunes si ce n'est pas déjà fait votre téléphone apparaît ici vous cliquez dessus ensuite sur partage de fichiers toutes les applications qui sont là peuvent transférer des documents entre votre pc et votre iphone retournons à notre iphone sur l'application photo ici et on choisit notre fichier puis on appuie sur partager et là on a plusieurs options mais on clique enregistrer dans fichiers puis sur mon iphone ensuite sur une des applications comme chrome et quand on revient sur son pc dans itunes sur chrome normalement on verra le fichier puis sur enregistrer on choisit là où on veut l'enregistrer contrairement à la première méthode on peut envoyer des fichiers de notre pc vers notre iphone comme ceci et maintenant on retourne sur l'iphone pour vérifier si le fichier a été copié et c'est le cas vous voyez le fichier ok on va voir maintenant comment le faire sans câble en wifi mais pour cela il faudra que votre iphone et votre pc soit connecté au même réseau wifi on va utiliser l'application vlc qui est entièrement gratuite on va retourner sur notre vidéo et refaire la même chose qu'on avait fait mais en choisissant maintenant l'application vlc au lier de l'application chrome on ouvre l'application vlc vous voyez là que notre vidéo est bien arrivé on tape sur réseau puis on active le partage via wifi et on copie le numéro ou le site qui s'affiche là puis on se rend sur le navigateur de notre pc sur la barre de recherche pour coller le numéro ou le site qu'on avait copié et on voit que notre vidéo est là on clique dessus pour le partager ce qui est génial avec cette méthode c'est que je peux déposer des fichiers directement sur mon iphone comme vous le voyez ici la vidéo que j'avais déposé est bien arrivé sur mon iphone on appuie dessus légèrement pour le partager ou bien l'enregistrer sur l'application photo de live la quatrième méthode c'est de le faire par internet en utilisant dropbox ou google chrome par exemple ici si on utilise google drive bien sûr il faudra installer l'application google drive sur l'iphone puis on fait comme on avait fait avec vlc on se connecte à notre compte google drive pour télécharger la vidéo ou bien pour envoyer une vidéo vers notre iphone maintenant vous savez comment transférer des fichiers vidéo iphone vers votre pc ou bien de faire l'inverse il vous reste maintenant tenir votre promesse à savoir s'abonner à la scène liker la vidéo partager la vidéo à vos amis vos frères vos soeurs qui en ont besoin mais aussi commenter et activer la clause des notifications pour recevoir d'autres vidéos comme celle là on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye